Essayer de passer plus de temps à se concentrer et à penser à ce qu'on veut plutôt qu'à ce qu'on ne veut pas au plus. Voilà, ça c'est le gros challenge de l'être humain. Mais on peut le faire, c'est possible. Le plus difficile, je crois, quand on crée son activité, et notamment son activité d'artiste-peintre, d'artiste, c'est de rester focus sur ce qu'on veut, là où on veut aller. Ça je pense que c'est vraiment le plus dur. J'ai beaucoup de moments de découragement où je me dis mais ça ne sert à rien, tu perds ton temps à faire ça. Et des moments où je me dis mais bien sûr c'est ça que je veux faire, c'est vendre mon art, continuer à peindre, à partager ce que je fais. Voilà, un des trucs très difficiles, c'est ça. C'est de traverser les doutes et de rester focus sur ce qu'on veut. Donc j'ai un premier carnet dans lequel je note tout ce que j'ai à faire au quotidien, toutes les tâches que j'ai à faire, que ce soit au niveau pro ou personnel. J'ai un carnet dans lequel je note les idées qui me traversent par rapport à mon activité, au développement de mon activité. Et j'ai un carnet dans lequel je note toutes mes pensées et mes ressentis du moment. J'ai un gros challenge en ce moment, c'est celui de la douleur physique. Parce que j'ai une douleur chronique depuis un an et demi. J'ai une névralgie à la tête assez douloureuse. Au quotidien. Mon challenge en ce moment, puisque ça fait un an et demi que je fais des examens dans tous les sens pour comprendre ce que j'ai et les médecins ne voient rien. Mon challenge, c'est vraiment de réussir à me faire confiance, à me dire, ok, cette douleur va partir. Et en attendant, tu te concentres sur le développement de ton activité. Tu focuses là-dessus et tu ne te laisses pas envahir par la douleur physique et par les peurs. Tu restes focus sur ce que tu veux. Voilà, ça c'est un gros challenge pour moi en ce moment. Et ça me fait du bien de partager. Alors ce matin, je termine un petit format que j'avais commencé il y a 2-3 semaines. Voilà, donc je termine de peindre les bords. Ce n'est jamais évident de savoir quand est-ce qu'on s'arrête, jusqu'où on va dans une peinture. C'est vraiment toute la difficulté, en tout cas pour moi. Donc j'apprends à ne pas aller trop vite et à prendre du recul. Par exemple, cette partie-là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui manque. Mais voilà, je ne saurais pas trop quoi rajouter pour le moment, donc j'attends. Voilà, alors souvent les petits détails de la fin, je l'ai fait juste avec le doigt, avec la peinture par-dessus. Je ne prends pas de pinceau. Voilà. Alors je viens finalement de rajouter en fait un détail. J'ai rajouté un peu de fluo, de jaune fluo ici. Parce que j'avais la sensation que ce n'était pas assez équilibré. J'avais envie d'un rappel en fait, par rapport à cet endroit. Voilà, j'avais envie de rééquilibrer en mettant un rappel de jaune fluo. Voilà, j'ai donc terminé par rajouter du bleu au-dessus, un peu plus de bleu au-dessus. Voilà, elle est terminée. J'arrête. Et je vais la vernir, la signer. Et voilà. Voilà, il est 10h et je vais aller faire ma petite balade du jour. Je pense que je vais marcher une petite heure. Et puis je vais rentrer et me préparer mon repas. Alors il est à peu près 11h je crois. J'ai terminé ma petite balade. Et en ce moment, ça dépend des jours, mais j'aime bien certains jours me faire un gros repas à 11h et un autre gros repas à 18h. Voilà, donc je me suis fait de la viande, de la dinde bio avec plein de légumes de vapeur. Que j'ai cuit dans le vitaliseur de Marion. Et je vais rajouter du beurre gaborite, du super bon beurre cru, demi-sel. Ah oui, je me suis fait une petite salade aussi avec de l'huile de sésame dedans. Et je vais saler tout ça. J'aime bien saler mes plats en ce moment avec du gros sel de Guérande. Et ce matin, ce que j'ai fait aussi en me levant, c'est que j'ai rangé un peu mes bouquins. Et j'ai ressorti 4 bouquins que je n'ai pas lus depuis longtemps. Et je pense que je vais les relire ces prochains jours. Alors à gauche, on a un livre de psychogénéalogie. C'est un sujet qui m'a toujours beaucoup intéressée. Là, on a la poésie, René Char. Là, on a un bouquin sur le théâtre, Louis Jouvet. Et puis là, on a un bouquin de guérison, développement personnel, d'une auteure québécoise que j'aime beaucoup qui s'appelle Marie-Lise Labonté. Je n'ai jamais pris de cours de peinture. J'ai suivi quelques tutos comme ça sur YouTube. Mais je n'ai jamais pris de cours de peinture. Je ne sais pas pourquoi. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que je n'en ai pas besoin. Et que je n'ai pas envie. Je n'ai jamais aimé vraiment les cours. J'aime bien apprendre par moi-même, apprendre de mes erreurs. J'ai l'impression qu'observer le travail des autres me suffit. C'est peut-être un tort, mais pour le moment, je n'ai jamais eu envie de prendre des cours. J'aime vraiment le côté autodidacte où tu expérimentes par toi-même. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?